La mare aux aveux de Jihad Darwish et Christian Volt Dans une ferme, il y avait une poule, un coq, un pigeon, un canard et un âne. Ils vivaient ensemble et ils s'aimaient beaucoup. Un jour, la poule trouve quelques grains de blé et décide de les semer. Elle appelle ses amis. Qui veut semer le blé avec moi ? Pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le pigeon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'âne. Alors la poule a semé le blé toute seule. Le temps a passé. Le blé a poussé. Le champ est devenu tout doré. Une nuit, l'âne se réveille. Il a faim. Très faim. Je mangerai bien un ou deux épis de blé. Un ou deux épis en moins. La poule ne verra rien. Il se lève sans faire de bruit et va jusqu'au champ. Il mange deux épis. C'était bon. C'était doux. C'était délicieux. Mais deux épis, ce n'est pas beaucoup pour un âne. Alors, il en mange deux autres. Puis deux autres. Encore deux autres. Quand il lève la tête, l'âne voit qu'il a mangé la moitié du champ. Oh là là, tout le monde va voir qu'il manque la moitié du champ. Il vaut mieux que je mange tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout mangé, tout avalé. Puis, il est retourné se coucher. Le matin, la poule se réveille et voit que le champ est dévasté. Il n'y a plus rien. Plus une tige. Plus un grain. Elle n'est pas contente. Mais alors, pas contente du tout. Elle appelle ses amis. Qui a mangé le blé ? Pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le pigeon. Pas moi, dit le canard. Pas moi. Dit l'âne. Très bien, dit la poule. Puisque c'est comme ça. Allons à la mare, aux aveux. La poule, le coq, le pigeon, le canard et l'âne ont marché, marché. Ils sont arrivés devant la mare. La poule dit. Voilà, chacun de vous va sauter par-dessus la mare. Celui qui a dit la vérité arrivera de l'autre côté. Celui qui a menti tombera dans l'eau. Le coq s'avance tout fier. Kiki, kiki, je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et frouh ! Il saute et atterrit sur l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. Le canard se prépare à son tour. Je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et frouh ! Il saute et atterrit sur l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. L'âne était couchée par terre. Le ventre lourd. C'est à toi maintenant, lui dit la poule. Oh, laisse-moi me reposer un peu. Tu t'es déjà bien reposé, lève-toi. Laisse-moi bailler un peu. Tu ne fais que bailler depuis ce matin. Lève-toi. Laisse-moi m'étirer un peu. Tu t'es déjà étiré dix fois, lève-toi. L'âne se lève et s'approche de la mare. Ihan, ihan, je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et splash ! Il saute et tombe en plein milieu de la mare. C'est donc toi, dit la poule. C'est donc toi, dit le coq. C'est donc toi, dit le pigeon. C'est donc toi, dit le canard. L'âne était rouge de honte, du museau jusqu'au bout des oreilles. C'est vrai, dit-il. Je n'ai pas pu résister. C'est tellement bon ! La poule, le coq, le pigeon et le canard ont bien ri. Ils se sont approchés et ils ont tiré leur ami de la mare. L'âne a promis de ne plus recommencer et la poule lui a pardonné. Mon histoire est terminée. Et j'ai tourné. Sous-titrage ST' 501